Quelle joie de nous retrouver autour du Saint-Livre. Je vous salue à tous mes bien-aimés, vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation plus tard sur la chaîne, que Dieu vous bénisse. Avant d'ouvrir le Saint-Livre, je rappelle également ce séminaire que je dois assumer au Centre chrétien Les Jeunets d'Or au week-end de la Pentecôte. Nous nous retrouvons dans ce centre, c'est M. Yoder, le responsable de cette organisation. Je voulais préciser qu'il le fait gracieusement. L'hébergement et les repas sont offerts. Je crois quand même que c'est bien de le dire, parce que c'est un homme qui a à cœur d'accueillir les chrétiens, dont beaucoup n'ont plus de vie d'église. Et nous croyons que le Seigneur Jésus veut bénir les chrétiens. Et il le fait gracieusement. Tout est offert. Alors peut-être que certains qui écouteraient cette annonce ont à cœur de participer à un week-end où on ouvre le Saint-Livre pour recevoir la pensée du Seigneur. Vous savez, j'aime moi ce texte, ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, priez pour ces gens qui viennent. Au mois d'octobre, nous en avions fait un, il y avait beaucoup de personnes qui n'allaient plus à l'église à cause de l'apostasie. Vous le comprendrez encore mieux dans la prédication. Et je crois que Dieu n'a pas dit son dernier mot par rapport à tous ces véritables chrétiens que Dieu veut bénir. Voilà, priez pour ce séminaire, pour tous ces séminaires. Nous allons donc faire plusieurs lectures. La première dans Jean au chapitre 10. Jean au chapitre 10, verset 9. C'est Jésus qui parle et il explique ce qu'il est venu faire, ce qu'il veut. Jean au chapitre 10, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, on entre pour être conduit dans des pâturages. Alléluia. Regardez ce texte qui est tellement différent. C'est Jésus également qui va s'adresser à des pasteurs. Vous savez, quand on lit la Bible, des fois, c'est à tout le monde. Oui. Mais regardez dans Luc au chapitre 15. Les trois paraboles qui sont dans ce chapitre, Jésus les a adressées à des religieux. Luc 15, verset 1er jusqu'au verset 4. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est bien ça ? Ah oui, c'est bien. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, dont il s'adresse bien à des pasteurs. « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? » Amen. On va y revenir tout à l'heure, mais je vous ferai remarquer que dans ce verset 4, la brebis qui s'éloigne, elle en a assez parce que le troupeau, il est où ? Dans le désert. Il n'est pas dans les pâturages. dont Jésus parle dans Jean X, il est dans le désert. Je voudrais que vous écoutiez bien cette exhortation. Parce que pour moi, elle est très importante, même pour moi. Vous savez que Dieu a des projets, des plans, des œuvres. Il a tout préparé à l'avance. Tout est prêt. Ces projets subsistent de génération en génération. Je pourrais donner une quinzaine de versets qui montrent bien ce sujet. Ces plans se réalisent avec le concours de ces enfants. Tous les chrétiens, nés de nouveau, ont ce devoir, cette responsabilité, cet honneur de participer à la nature divine. Si vous ne participez pas à la nature divine en tant que véritable chrétien, vous devez vous tenir devant lui et lui demander de l'aide. Si vous êtes, par exemple, paresseux, vous devez en faire un sujet sérieux. Si vous êtes irrité, je pensais dans la prière ce matin à ce texte, quand Dieu va dire à Caïn, le péché se couche à ta porte parce qu'il était irrité contre son frère. Et le Seigneur lui dit, mais écoute Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et il s'est laissé dominer, à la place de dominer. Ca prouve qu'on peut dominer sur toutes ces choses. Participer à la nature divine, moi je crois que c'est une grâce. Servir Dieu, c'est une grâce. C'est un devoir, une responsabilité, c'est vrai. Mais c'est un honneur. Être sauvé, par exemple, être sauvé de la perdition, c'est bien ? C'est merveilleux être sauvé. C'est merveilleux. Mais être utile en le servant, est-ce que ce n'est pas aussi un honneur ? Et beaucoup de chrétiens, voyez, et ça vient de nous ça. Je pense que ça vient de nous, ça vient aussi du diable qui met son grain de sel pour déformer les écritures. Mais moi je crois qu'être utile dans l'œuvre de Dieu, c'est un honneur. Ce n'est pas une corvée. Si c'est une corvée, et vous allez comprendre, si servir Dieu, c'est une corvée, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Ou on nous a mal enseigné quelque chose. Si Matthieu 6, 33 est une difficulté, c'est qu'il y a vraiment un aveuglement. C'est sûr et certain. Ou alors une mauvaise compréhension, et ça c'est vrai, et je voudrais vous expliquer, toute la prédication va converger sur ça. Il y a une mauvaise compréhension des instructions bibliques. Ce qui fait que des troupeaux entiers se retrouvent dans le désert. Beaucoup de chrétiens commencent mal leur vie de disciples. Jésus a dit, faites des disciples et baptisez-les. Nous on baptise des gens en espérant qu'ils deviendront des disciples. Vous voyez déjà, on met les choses à l'envers. Ils ne sont même pas repentis, même pas convertis. Tu as été guéri, oui, tu devrais prendre le baptême. Tu devrais remercier le Seigneur. Est-ce que c'est biblique ça ? C'est faux. C'est complètement faux. Vous voyez ? Et ça, on part, on baptise des gens, parce qu'ils ont fait une ou deux expériences, ce qui est bien en soi. Et voilà, c'est une explication sur des centaines d'explications. qui font que la vie chrétienne n'est pas celle que Jésus présente. Tu entreras dans le royaume de Dieu, tu sortiras dans les verres pâturages. Et tout cela, bien sûr, est catastrophique. Et notre devoir à nous, pasteurs, de vrais pasteurs, c'est de veiller sur votre âme. Alors, regardez avec moi ce texte, dans Hébreu. C'est un verset qui s'adresse aux pasteurs. C'est un verset qui est très sérieux, comme tous. Mais en fait, il y en a certains, quand même, qui sont plus profonds que d'autres, c'est évident. Dans Hébreu, au chapitre 13, au verset 17, Dieu parle aux pasteurs, enfin aux chrétiens, il leur explique ce qu'est un pasteur. C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs. Je ne sais pas si vous priez pour que les pasteurs aient la pensée du Saint-Esprit. Ou si vous priez pour avoir de belles prédications. Vous priez pour quoi, au fait ? Pour avoir de belles prédications ? Ou pour avoir la pensée de ce que l'Esprit dit aux églises ? Voyez, Hébreu 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Bien sûr, vos conducteurs qui enseignent la grâce. Je répète, qui enseignent la grâce. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait de qu'un avantage. C'est sûr qu'un pasteur qui exerce son ministère en gémissant, c'est sûr que ce n'est vraiment pas intéressant. Donc ma responsabilité, notre responsabilité, entre autres, c'est de veiller sur votre âme. Nous devons veiller les uns sur les autres. Est-ce que c'est écrit ? Oui. Nous devons veiller. Est-ce qu'on doit veiller sur soi-même ? Veille attentivement sur ton âme tous les jours. Donc on doit veiller sur soi. On doit veiller les uns sur les autres. Mais un pasteur, il veille sur vos âmes. Par exemple, je sais que je rendrai compte pour chaque prédication. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je sais que je l'ai compris. Et nous devons, nous les chrétiens, bien sûr, comprendre ce qu'est vraiment la grâce. Dieu de grâce. Regardez cet autre texte. Je vous donne des textes qui sont venus sur mon cœur quand je les ai priés. Romain 15, verset 14. Il écrit à ses frères et sœurs de Rome. Et regardez cette parole. Si vous pouvez vous l'approprier, vous êtes heureux. Sincèrement. Sincèrement. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. Remplis de toutes connaissances et capables de vous exhorter les uns les autres. Vous voyez, quand dans une église, il y a de bonnes dispositions, quand on est bien disposé, quand on est rempli de connaissances, pas de connaissances intellectuelles, mais d'une connaissance spirituelle, et quand on est capable de s'exhorter les uns les autres, vous pouvez être sûr que l'œuvre de Dieu est en train de se faire. Donc, moi, ma responsabilité, c'est de nous aider les uns les autres à veiller, à faire en sorte que vous soyez remplis de bonnes dispositions, dire, mais qu'est-ce que tiens, quelle est ma place dans l'église ? Quelle est ma place dans le corps de Christ ? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande ? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ta volonté soit faite ? Parce que quand certains chrétiens prient que ta volonté soit faite, ils espèrent quand même que c'est surtout la leur qui va prévaloir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais je ne dis pas ça d'une manière vicieuse, je dis ça d'une manière simple. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite ? Je suis infirmière, j'ai perdu mon travail. Je tombe sur une chrétienne super spirituelle, ah mais tu sais, tu sais bien, toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Tu vas trouver un autre travail, et tu vas gagner 350 euros de plus par mois. Tu ne sais pas que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Je l'ai entendu, ça. Mais peut-être que l'infirmière qui, de tout son cœur, prie Seigneur que ta volonté soit faite, elle va gagner deux fois moins, elle va se retrouver infirmière au Burkina Faso. Pour être missionnaire. Est-ce que vous comprenez ? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous en avez besoin de plusieurs ? L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des chrétiens qui sont capables de s'exhorter les uns les autres. C'est beau dans une église quand nous nous exhortons les uns les autres. Il y a des gens, ils ont tout le temps besoin d'être exhortés. Bon, après, ça fait partie de notre école. On est tout le temps à l'école. Une sœur m'a appelée hier de l'étranger, elle m'a envoyé un texto, elle me dit, M. Gau, est-ce qu'on peut, est-ce que Dieu peut nous faire traverser, retraverser plusieurs fois la même épreuve ? J'ai dit, oui, c'est exactement comme à l'école. Dieu peut nous faire redoubler jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon. C'est pour notre bien. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je vous le dis ça pour que vous puissiez surtout prier pour les pasteurs. Car les pasteurs, nous avons beaucoup péché dans ce que vous allez comprendre. Beaucoup péché. s'il y a la place de fortifier l'esprit des disciples, vous avez vu dans le livre des actes, plusieurs fois, il est dit, Paul fortifiait l'esprit des disciples. Il fortifiait l'esprit des disciples. Un chrétien, il doit être fortifié. même s'il est repris. Ça peut arriver qu'on soit repris. Mais quand c'est intelligent, c'est bien. Je n'ai pas pris les textes. Parce que bon, ça ferait peut-être trop. Mais nous allons lire une histoire qui s'est imposée à mon cœur toute la semaine. Quand on parait, il y a des textes comme ça qui nous viennent. On sent, moi je sais très bien, à force, je ne l'ai pas toujours su. Je sais très bien quand c'est un texte pour moi ou quand c'est un texte pour l'Église. Je m'en suis rendu compte au début de mon ministère. Je prêchais des trucs et ma femme me disait mais Gérard, ce que tu as prêché, c'était pour l'Église ou c'était pour toi ? Je dis, mais c'était pour l'Église. T'es sûr ? Et je me suis rendu compte que quand on se tient devant Dieu, on reçoit des choses pour soi et puis après, on se tient devant Dieu, on reçoit des choses par rapport au ministère qu'on a reçu. Mais comme moi, je ne prenais pas beaucoup de temps, je prêchais les choses que je recevais pour moi. Et j'ai compris ce jour-là combien on peut pécher en faisant les choses trop vite. Mais cette semaine, ce texte est imposé à mon cœur et je vous demande, à vous qui écouterez cette exhortation, de vraiment prier pour les pasteurs. Vous connaissez certainement cette histoire dans le deuxième livre des rois. Au chapitre 4 et au verset 38, ça s'est passé dans un temps de famine. Bon, ça en dit long sur les problèmes qui existent lorsque un pays vit une famine spirituelle. des famines spirituelles, il y en a. Lisez avec moi cette histoire. Le Saint-Esprit a voulu qu'elle soit dans le canon des Écritures. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on en a besoin. Surtout les pasteurs. Croyez-moi, cette histoire, elle est surtout pour les pasteurs. Deux rois, chapitre 4, ça s'est passé du temps où Élisée était le responsable spirituel. Verset 38. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes, alors les fils des prophètes, c'est les futurs pasteurs, était assis devant lui, il dit à son serviteur, met le grand pot et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. Il s'était retrouvé à une pastorale. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquentes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu ! » et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ! » Il en jeta dans le pot et il dit « Serre à ses gens et qu'ils mangent ! » Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Cette histoire, vous l'avez lue, vous l'avez peut-être médité, mais quand vous êtes pasteur et que vous lisez cette histoire, je peux vous dire que vous commencez à réfléchir. Vous commencez à réfléchir sur la nourriture que vous apportez aux gens, sur la nourriture spirituelle que vous devez apporter aux gens car la parole de Dieu, vous le savez, est comparée à de la nourriture. Et cet homme de Dieu ne s'était même pas rendu compte qu'il allait s'empoisonner lui-même, qu'il allait empoisonner les autres. Et ça en dit long sur ce qui se passe dans les églises au niveau de la famine spirituelle. Je vais peut-être y revenir. Dans la parabole de l'âme remis perdu, vous avez vu, les gens perdus, les gens de mauvaise vie, les publicains, enfin, tous ces gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. Ils voulaient entendre une parole de grâce. Et bien sûr, il y avait toujours, mais c'était bien, il y avait toujours des pharisiens, des religieux, des scribes qui étaient tout le temps en train de contredire ce que Jésus disait. Et c'est là que Jésus va leur adresser la parabole de la brebis perdue qui est une... Ah, je répète, il s'adresse au pasteur. Et il explique qu'il y a des brebis perdues parce que le troupeau entier n'est pas dans les verres pâturales. Il est dans le désert. Et je n'ai pas besoin d'être un grand prophète pour vous dire qu'aujourd'hui, des multitudes d'églises sont dans le désert. Et ne nous imaginons pas que dans ces églises, parce que vous savez, un troupeau qui est dans le désert, couvert de sable, de maladies, de puces, et qui dit aux autres « Rejoignez-nous ! » Blessés, fatigués, un troupeau de 99 brebis qui dirait « Rejoignez-nous ! » « Rejoignez-nous ! » « Vous serez heureux ! » Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il faut avoir le courage de le dire, la joie de l'expliquer, parce que vous comprenez bien que Dieu n'est pas d'accord avec cette affaire. Et il sait la quantité de chrétiens qui partent des troupeaux à cause du désert. Alors que le Seigneur est catégorique, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous entrons dans le royaume de Dieu, c'est vrai qu'il y a un cadre, il y a le cadre de la parole, mais il entre et il sort dans les pâturages. Le cadre, ce n'est pas pour nous enfermer dans un légalisme ou un laxisme ou l'apostasie. Le cadre, c'est parce qu'on en a besoin d'un cadre merveilleux. Tes commandements sont excellents, dira le prophète Néhémie. Donc Jésus parle aux pharisiens et moi, en tant que pasteur, je sais la responsabilité qui m'incombe. Et je sais ce que je vais faire. Ce que je vais faire, ce n'est pas pour vous, chrétien de Balmain. Ce que je vais faire, c'est pour les centaines et les milliers de gens qui sont en train de nous rejoindre sur la chaîne, dont les trois quarts sont des brebis perdus, blessés. Exactement comme cette brebis dont le vrai berger va à sa rencontre et la reprend sur ses épaules pour être au maximum de sécurité. Et moi, je demande pardon à tous ces chrétiens parce que nous leur avons donné des colloquentes sauvages, parce qu'on a confondu la nourriture. Vous savez, vous avez déjà vu des colloquentes ? Vous avez vu, si vous avez un potager, si vous avez mis des concombres, des courgettes et des potirons pas trop loin l'un de l'autre, les abeilles qui pollinisent, certains croisements font que certaines courges ressemblent, certaines colloquentes ressemblent à des courges. Moi, j'ai réussi à me faire dans le jardin. Mais le problème, il est là. C'est qu'énormément de pasteurs voulant tellement faire l'œuvre de Dieu et je ne pense pas que c'est parti d'une mauvaise intention, mais l'homme a voulu faire l'œuvre de Dieu avec ses propres forces et quand on fait l'œuvre de Dieu avec ses propres forces, on est charnel. Et la chair, ça ne sert à rien sinon à mettre des colloquentes dans le bouillon. Et je peux vous dire que ça ne plaît pas à Dieu. Et certains chrétiens qui ne sont pas capables de faire comme les habitants de Béret, à savoir, de vérifier si ce qu'on leur dit est exact, il y a des chrétiens qui ne vérifient pas, ils croient n'importe quoi, je pense être assez bien placés pour vous le dire. Dont les chrétiens ne se rendent même pas compte pour peu que le livre qui a tant de réputation se vende dans une librairie chrétienne, mais il doit être spirituel puisqu'il se vend à... Je ne dis pas... Il se vend dans telle librairie. Si le pasteur se dit spirituel, rempli du Saint-Esprit, pour peu qu'il parle en langue, ce qui est souvent un pseudo, un pseudo-bathème, mais tout ce qu'il dit doit être excellent et spirituel. Mais le résultat, il faut regarder le résultat comme un médecin qui est capable de faire un diagnostic sur un malade. Un médecin, il est capable de faire un diagnostic. Et le diagnostic, il est là. C'est que beaucoup de chrétiens sont fatigués, épuisés, épuisés spirituellement, fatigués, malades, et que nous, on continue à mélanger les colloquentes du légalisme, les colloquentes du libéralisme dans le bouillon. Et ça passe. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. Et Dieu peut dire oui, la mort, elle est dans le pot. C'est vrai que cette prédication, j'aurais pu l'adresser qu'à des pasteurs qui sont eux-mêmes malades et empoisonnés. Et tout le monde s'épuisera. Je me souviens d'une pastorale où un pasteur avait dit en deux ans, il y a 80, une région, 80 pasteurs avaient démissionné. en deux ans. Pourquoi ? Certains n'étaient pas appelés, ça c'est sûr, ça c'est pas grave qu'ils arrêtaient. Mais ceux qui avaient vraiment reçu un appel, ils ont peut-être été épuisés parce qu'ils se sont épuisés eux-mêmes en épuisant les autres aussi. Et vous comprenez bien que Dieu ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'il fait ? On a chanté un cantique là, Sainte-Courte. Vous avez vu, on a chanté des cantiques de victoire, d'être plus que vainqueur. Vous vous rappelez ? Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il fait que nos luttes, est-ce que c'est normal d'avoir des luttes ? Mais que nos luttes, à la place de se transformer en victoire, comme on l'a chanté, se transforment en défaite. Parce qu'il faut quand même faire le point. Et je m'adresse surtout à tous ces chrétiens bénis qui sont en train de nous rejoindre après des années d'errance. Moi, je trouve que Dieu est le bon mot. parce que quand on a erré pendant 15 ans dans le désert et qu'on revient à Jésus-Christ, moi, je trouve que c'est une double victoire. Un pêcheur qui se convertit, c'est une victoire. Mais un fils prodigue qui revient au bout de 15 ans, c'est une double victoire. Je le pense. Qu'est-ce qui fait que tant de chrétiens sont fatigués de lire la Bible ? Et je ne suis pas en train de... Je ne veux surtout pas faire l'inverse de ce que je voudrais. est-ce que lire la Bible, c'est une grâce ? On a lu, Michael, tout à l'heure, nous a lu en introduction le psaume 36. Vous vous rappelez de tout ce qu'il a dit ? Tout ce qui est écrit dans ce psaume ? Il a terminé par le verset 10, je crois. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et quand vous lisiez ce verset, j'ai pensé à ce texte de Jésus qui dit mais si la lumière qui est en toi est ténèbre, si la lumière qui est en toi est ténèbre, tout ton corps sera en entier dans les ténèbres. Et quand on mélange les colocantes, ça paraît spirituel. C'est de la nourriture une fosse courge. Mais quand la nourriture nous épuise, il y a quelque chose qui ne va pas. Une dame me disait il y a quelque temps « Monsieur Gou, moi lire l'évangile, ça m'épuise, ça me fatigue. » J'ai dit « Écoutez, ce n'est pas l'évangile qui vous fatigue. C'est autre chose. » Et vous devriez peut-être demander au Seigneur « Qu'est-ce que c'est ? » Parce que ça peut être des fois, on peut être fatigué par un mauvais emploi du temps. Vous voyez ? On ne parle pas du péché, rien qu'un mauvais emploi du temps. Mais moi, je pense que la parole, la lecture de la parole devrait restaurer nos âmes. Vous êtes d'accord ? La parole de Dieu devrait nous restaurer. Enfin, quand David dit « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme », c'est vrai. Si lire la Bible, c'est compliqué. Et c'est qu'il y a vraiment quelque chose de plus compliqué encore. Parce que moi, je crois que la parole de Dieu, c'est de la véritable nourriture. Mais c'est sûr qu'on peut la mélanger. On en parlait ce matin avec le frère Aldrich à la Sono. Vous savez, quand il dit « La lettre tue » et l'esprit, vivifiant. Mais la lettre, elle utilise les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Et moi, je peux vous dire que je réfléchis. Surtout en ce qui concerne toutes ces brebis qui sont dans le désert. Parce que Jésus a voulu parler à ces pharisiens. Ce n'était pas pour les casser. C'était pour les aider. Moi, je vois toujours Jésus dans la Bible, dans sa sévérité et dans sa bonté, essayer, aider, pas essayer. Nous, on essaie. Lui, il les a aidés vraiment. Il les a vraiment aidés. Mes frères et sœurs, je vous demande de répondre dans votre cœur à cette question. Est-ce que l'évangile de la grâce peut nous épuiser ? Est-ce que le message de la parole, le véritable message porté par le Saint-Esprit peut nous épuiser ? Ce n'est pas possible. Toutes les lettres commencent avec cette parole, cette prière de l'apôtre Paul, que la grâce et la paix vous soient données. Lorsque nous nous retrouvons dans une église, même si nous sommes peut-être en vrac, parce qu'on peut avoir passé une mauvaise semaine, est-ce que ça peut arriver ? Ben oui. Mais ça peut arriver. Mais je crois que bonne semaine ou mauvaise semaine, que la grâce et la paix nous soient données. de la part de Dieu le Père. Moi, vous êtes d'accord que l'évangile, c'est la bonne nouvelle ? Vous savez ce que ça veut dire, l'évangile ? Celui qui entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des verres pâturages. C'est impossible que Jésus nous épuise. C'est impossible. Cette nuit, j'ai rêvé. Je rêvais que je ne parles pas prêcher à des gens. Alors, j'ai pris le verset et je leur donnais ce verset. toutes les paroles de cette vie. C'est dans Acte 5, 20. Je l'ai mis, je crois, sur les notes. Et je disais aux gens, mais vous ne comprenez pas ? Vous ne comprenez pas que toutes ces paroles, c'est les paroles de cette vie, de la vie. Vous voyez ? Acte 5, verset 20. Je l'avais mis, non ? Oui. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et moi, j'étais là, je parlais à des gens, je dis, mais vous ne comprenez pas que toutes les paroles de Jésus, c'est les paroles de cette vie, de la vie. Vous le croyez, frères et sœurs ? Moi, je le crois vraiment. L'évangile est appelé l'évangile, les paroles de cette vie. On connaît tous ces versets quand Pierre va dire à Jésus, mais à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais frères et sœurs, il faut le dire. Et moi, je redemande pardon, vraiment, à tous ces chrétiens. Vous êtes en train de nous rejoindre. Pardonnez-nous vraiment. Pardonnez-nous. Parce qu'on a été comme ces hommes de Dieu à cause de la famine. On a mis des colocaines dans le pontage et personne ne s'en est rendu compte. Si Élisée avait été là, il nous l'aurait dit. Et le problème, c'est qu'on a empoisonné des églises entières et des troupeaux entiers se sont retrouvés dans le désert. Qui aurait envie de rejoindre un troupeau dans le désert ? Il ne faut pas s'étonner que les églises ne grandissent pas. Et je ne fais pas un constat négatif, je veux faire un constat positif. Jésus, il est le prince de la paix. Le dernier don spirituel nous rappelait qu'il est le prince de la paix et qu'il donne la paix. La paix qui surpasse l'intelligence. Vous le croyez ça, que Dieu donne la paix qui surpasse toute intelligence ? Vous ne croyez pas que Mme Fröck a eu la paix quand son mari était entre la vie et la mort ? Et maintenant, il joue bien du piano en plus. Ça va, si c'est bien. C'est une joie. Quelle joie, vous pourriez être paralysé ou surtout aussi me dire. L'évangile, moi je crois que, écoutez-moi frères et sœurs, je vous le demande parce qu'il faut que nous prenions cette victoire. Le bouillon de l'évangile, c'est un bon repas. Ça restaure, ça nourrit, ça fait du bien. L'évangile doit apporter la paix. L'évangile apporte la joie. Est-ce qu'on peut avoir la joie dans le deuil ? Cette joie, vous avez compris. Cette paix. Est-ce que l'évangile provoque, produit l'espérance ? Si on rechantait tous les cantiques qu'on a prises ce matin à la lumière de ce que je suis en train de vous dire, vous diriez, mais c'est vrai. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr que nous sommes tentés. Bien sûr que nous avons des luttes. Bien sûr que nous avons des combats, etc. Bien sûr que nous pouvons même traverser la vallée de l'ombre de l'amour. Je pourrais en parler. Je pourrais citer d'autres textes. Mais est-ce que dans toutes nos épreuves, il faut être dans la crainte ou est-ce que vous croyez qu'on peut surmonter le mal par le bien ? Est-ce que c'est possible de surmonter le mal par le bien ? Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Donc, le mal n'est pas la victoire. Est-ce que Cahen aurait pu avoir la victoire ? Oui, il a préféré rester dans son irritation, dans sa jalousie. Et voilà, vous savez la suite. Quand on étudie le ministère du Seigneur Jésus-Christ, moi je m'y applique, vous savez, c'est sérieux pour moi cette affaire. C'est sérieux. Quand vous étudiez le ministère de Jésus-Christ qui enseignait toujours la vérité puisqu'il est la vérité. Il n'enseignait pas la vérité, il est la vérité. Vous avez vu en quoi a consisté le ministère de Jésus-Christ ? A chaque occasion qu'il se présentait, il a dénoncé le légalisme des pharisiens. Vous avez remarqué ? C'est impressionnant. Jésus ne s'est pas battu contre les prostituées, il n'a pas fait des croisades contre les alcooliques, les ivrognes et les voleurs. Le Seigneur Jésus a dénoncé le légalisme des pharisiens. Et quand Jésus dit mais je suis venu délivrer les captifs, vous comprenez bien qu'il est venu délivrer les captifs de la religion qui les étouffait. J'aimerais qu'on lise s'il vous plaît Luc 4, 18. Jésus résume cette prophétie des Haïts. Son ministère est toujours le même et mes frères et sœurs, croyons bien que Jésus a dit lorsque j'aurais été élevé, qu'est-ce qu'il a dit après ? J'attirerai tous les hommes à moi. Tous ceux qui le veulent bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que Dieu a le pouvoir d'attirer les hommes ? Mais il faut les lever et nous l'élèverons si nous respectons vraiment et si nous honorons sa parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous croyez que c'est toujours d'actualité ? Les pauvres, c'est pas... Les pauvres financièrement. On va y revenir si j'ai le temps. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, brisé, mais pas que par des problèmes affectifs, de divorce, etc. On peut avoir le cœur brisé par autre chose. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous croyez qu'il y a des chrétiens captifs ? Quand des chrétiens n'arrivent pas à se débarrasser de certains liens, de certaines addictions alors que Jésus, dans une église, il a le pouvoir de délivrer. Aux aveugles, le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il arrête sa lecture d'Esaïla parce que juste après, vous savez ce qu'il ajoute d'Esaïe ? Vous savez ce qu'il ajoute d'Esaïe ? Et un jour de colère. Mais Jésus, il n'est pas venu pour la colère. Pour le moment, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et il n'a pas cité et un jour de colère parce que la colère, ça sera après l'enlèvement. L'histoire de l'église, elle est caractérisée par le jour de grâce, une année de grâce. Et toute l'œuvre de Jésus-Christ, je dis ça pour ceux qui nous redécouvrent et ceux qui découvrent l'évangile, toute l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout son ministère amène la victoire dans le cœur des chrétiens. Vous n'êtes pas étonné que Jésus ait combattu autant les pasteurs de l'époque ? Vous avez vu ? Pourquoi ? Écoutez bien, parce que la religion, c'est un joug. et hier, par curiosité, je sais que quand Jésus a dit « mon joug est doux », je me suis dit « les juifs, les pharisiens », je l'avais, je l'ai entendu quelque part, ils appelaient leurs commandements et leurs interdictions dont le joug de la Torah. Et j'ai tapé hier sur internet. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, c'est très, très intéressant. Dont les pharisiens enseignaient le joug de la Torah. Alors, je pense que c'est parti d'une très bonne intention. et ils étaient enfermés par des commandements et des interdictions pour tous les domaines de la vie en utilisant les cinq premiers livres de la Bible. Tout, mais jusqu'à la façon de s'habiller. Mais dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on dicte aux gens la façon de s'habiller ? Vous savez, en six mois, en six mois, la première fois, ça m'a fait sourire. On a reçu trois mails de personnes, mais sincères. Bien sûr que ça va vous faire sourire ou pas, ou pleurer. Trois femmes qui m'ont écrit, nous ont écrit, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon ? Ça, c'est rien encore. Est-ce qu'une femme qui porte un pantalon ira au ciel ? Alors, voyez, il y a peut-être 15 ans, je vous aurais présenté la chose d'une manière humoristique, tellement c'est... C'est grave. Mais ça vous montre qu'on a enfermé les gens dans une loi, dans un légalisme. Et si vous regardez, je vais le faire, parce qu'il y a 365 commandements, je crois qu'il y a 265 interdictions. Ça va surtout ce que vous pouvez boire ou manger. Mais il y a des chrétiens encore qui en sont là. Les endroits où on peut aller, où on doit aller, où ne pas aller, etc. Comment prier, comment jeûner. Mais en plus, moi j'ai lu certains, j'ai lu certains, certaines de ces lois. Mais en plus, certaines sont bonnes. Mais le problème, c'est pas que ces lois étaient bonnes ou mauvaises, c'est qu'elles étaient appliquées sans amour. C'est là le problème. Parce que quand on dit à quelqu'un, il te faut prier davantage, ça peut être la lettre qui tue, ça peut être l'esprit qui vivifie, mais vous ne croyez pas qu'on a besoin de discernement pour savoir s'il faut dire ça à quelqu'un ou de lui dire plutôt, on priera pour toi parce que tu es fatigué. Ce matin, quand je suis arrivé, il y avait une soeur fatiguée. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, nous on est là pour vous aider. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et mes frères et sœurs, nous devons comprendre. Je reviens à ce que j'ai dit au début parce qu'il faut, je voudrais que vous compreniez bien la pensée du Seigneur car je crois que c'est la pensée du Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il le fera. Pour moi, sur la terre, au niveau des églises, c'est archi compliqué. Il y a beaucoup de troupeaux qui ressemblent à celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a beaucoup de soupes qui ressemblent au bouillon du légalisme. Mais Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il doit faire, de délivrer les captifs, d'ouvrir les yeux des aveugles et de continuer son heure. On peut faire, on peut dire des choses, mais quand on les dit sans amour, je crois qu'il devrait mieux se taire. Une dame appelée l'autre jour dans une église, elle est vieille, 23 ans, et elle souffre du célibat. Et il y a une sœur qui lui a dit, si tu venais à toutes les réunions, peut-être que tu serais déjà mariée. On le sait, vous voyez comment c'est... Ah, c'est plein d'amour, c'est magnifique. Et elle me dit, vous croyez, monsieur Gou, qu'il faudrait que j'aille à toutes les réunions ? J'ai dit, ben, si vous pouvez, allez-y. Mais c'est pas pour ça que vous êtes toujours célibataire. J'ai vu votre grand âge, je lui ai dit. Non, mais vous voyez, c'est un exemple. Mais quand on a formaté des gens, à leur faire croire que le salut dépend d'un pantalon, je peux vous dire que la mort, elle est dans le pot. Et que si nous ne dénonçons pas ces choses, Dieu n'attirera pas les gens. Le légalisme, c'est des colloquentes. Le laxisme, tout ça, c'est des colloquentes. Il n'y a qu'une chose qui est du bon concombre ou du bon potiron, c'est la grâce. Parce que même si on chante par la foi, par la foi, je triomphe, etc. Ce qui est vrai, c'est notre participation. Tout est fait par grâce. Vous êtes d'accord avec moi ? Même si vous avez une grande foi, de toute façon, même si vous avez une grande foi, c'est un peu à cause de la grâce de Dieu. Et ce jour de la Torah, vous pouvez vous informer, peut-être qu'il y a des frères qui sont appelés à être pasteurs, je vous encourage à vous y rendre sur ces sites. Si encore, ça avait été fait avec amour. S'il n'y a pas d'amour, il vaut mieux se taire, c'est sûr, plutôt que de donner des conseils. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, mais ils étaient fatigués, épuisés à cause de la religion qui les étouffait. Les 99 rebis et les 100, mais ils sont dans le désert. Et il y a des églises entières qui sont dans le désert. Moi, toutes les semaines, M. Gauch, je vais dans une église, on est tous découragés. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser ou pour nous comparer. Je ne pense pas que Dieu bénirait ce genre de propos. C'est stupide. de se comparer à quelqu'un, c'est ridicule. Mais le joug du Seigneur, il est doux. Mon joug est doux et mon fardeau, léger. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le maître de la vie. C'est le Seigneur du ciel, venez-en, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Et bien sûr, je pourrais continuer et argumenter cette exhortation qui est la suite de Dimanche Ernie, à savoir qu'il ne brise pas le roseau cassé. En vérité, c'est la suite. Mais on va faire une parenthèse pour conclure. Il faut que nous réfléchissions à ça. Quel est mon témoignage ? Puisque Jésus a dit vous serez mes témoins. C'est quoi être un témoin ? C'est dire aux gens venez à l'église, venez à l'église, il faut venir à l'église. Comme les probis, vous savez, dans le désert. Rejoignez-nous. C'est ça l'église ? Il faut que vous veniez aux réunions, venez aux réunions. Moi, je crois que le témoin, c'est celui qui procure la paix. Heureux, ceux qui procurent la paix. Est-ce que je procure la paix ? Est-ce qu'on peut se poser la question honnêtement ? Mais joyeusement ! Est-ce que je procure la paix ? On a chanté tout à l'heure ta miséricorde coule de la croix. Tiens, mais ta miséricorde. Heureux les miséricordieux. Vous connaissez les huit béatitudes. Vous ne croyez pas que ça vaudrait la peine qu'on les revoie ? Puisque Jésus commence le plus grand des sermons qui n'a jamais été prêché par ces huit paroles qui doivent bien sûr se conjuguer les unes aux autres. Il n'y a pas qu'un cul. Ce n'est pas qu'une une béatitude qu'il faut mettre en pratique. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux. Définition du dictionnaire qui exerce la miséricorde. Un peu plus précis. C'est quoi la miséricorde ? Puisque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le bonheur d'un chrétien dépend de la miséricorde qu'il développe. Heureux les miséricordieux. Est-ce que je suis miséricordieux ? Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'il faut rentrer dans la grâce de Dieu ? C'est quoi la miséricorde ? Vous connaissez ce texte ? Quand Jésus dit qu'il ne traite pas l'homme selon son péché, qu'il ne nous punit pas selon nos iniquités. Vous connaissez ? C'est ça la miséricorde. Est-ce que vous êtes heureux de savoir que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés ? Que Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités ? Ça vous rassure ou ça ne vous fait rien ? Moi, je trouve que c'est merveilleux que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Heureux les miséricordieux. Tiens, mais Dieu est miséricordieux. Que son nom soit béni, il le sera toujours. Nous n'en doutons pas. Mais moi, moi, chrétien, moi, serviteur de Dieu, est-ce que j'exerce la miséricorde envers ceux de mon entourage qui pourraient avoir commis des erreurs ? Ne parlons même pas de péché, mais une offense, une erreur. Où est-ce qu'on est là ? Je suis super déçu. Je ne m'attendais pas à ça de lui. D'ailleurs, je l'attends au tournant. Là, vous voyez, on est dans le bouillon du légalisme. Frère, je vous encourage à méditer, à demander au Seigneur ce que nous nous faisons en tant que pasteurs parce qu'on doit veiller sur vos âmes, mais est-ce qu'on peut le faire à titre personnel ? Tiens, je vais reprendre les huit béatitudes et je veux m'interroger est-ce que oui ou non, je suis miséricordieux, heureux, heureux les simples. Quelqu'un a dit heureux les simplés. D'ailleurs, dans beaucoup d'églises, il n'y a que des simplés. Pour qu'on fait refletir, on sent l'intelligence, vous voyez, il n'y a que des colloquentes là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'y réfléchir ? Le royaume des cieux, à qui ? Il est à qui ? Aux humbles, aux pauvres en esprit, à ceux qui dépendent toujours de la grâce de Dieu. Un homme qui dépend tous les jours de la grâce de Dieu, c'est un pauvre en esprit. Il sait très bien que spirituellement, ce n'est pas matériellement, un homme très riche peut être pauvre en esprit. Et un homme très pauvre peut être orgueilleux. C'est un problème spirituel. Seigneur, je dépendrai de toi chaque jour. Chaque jour. Et moi, je crois, je vais le faire. Je vais prendre les huit béatitudes. Je vous dis ça pour vous expliquer que la grâce, la paix, le royaume des cieux, quand Jésus dit quand même, quand Jésus dit, il entrera et il trouvera des verres pâturages. Il me fait reposer près des eaux paisibles. C'est ça l'Église. Des chrétiens en bonne santé, pleins de bonnes dispositions, dire, Seigneur, moi je veux, c'est un honneur de te servir. Vous savez, moi je sais de quoi je parle. Parce que moi, dans la catégorie pharisienne, je m'y suis retrouvé quelques années. Légaliste. Et ma femme me le disait. Gérard, tu deviens légaliste. J'ai dit, mais non Isabelle, je suis un homme intègre. Vous voyez. Pauvre homme que j'étais. Comment j'ai honte. J'ai honte. Des fois j'ai honte de prêcher même. J'étais un légaliste. J'étais un pharisien capable de dire, oui, si vous veniez à votre réunion. Parce que vous voyez, j'ai dit ça tout à l'heure, mais je n'ai pas fait mieux. Mais je crois que Dieu délivre les captifs. Moi aussi, j'étais dans le joug de la Torah. Et moi, je préfère le joug du Seigneur Jésus qui est doux et léger. Donc vous voyez, ça vaudrait la peine de prêcher. On va le faire. On le fera pour vous aider parce que je veux veiller sur votre âme. Mais je termine. Je termine parce qu'il faut terminer. Avec la question de l'apôtre Paul qui pourrait peut-être vous faire réfléchir, nous faire réfléchir. Il parle aux chrétiens de Corinthe qui avait pourtant beaucoup reçu. Et il dit aux chrétiens qu'as-tu que tu n'es reçu ? Et je crois mes chers frères et sœurs. Et je dis mes chers frères et sœurs parce que je le pense. Que vous soyez en bonne santé ou que vous soyez malades. Que vous soyez des chrétiens fatigués, épuisés. Eh bien, on est là pour vous aider. Vous êtes d'accord ? Comme je l'ai dit dimanche dernier, est-ce qu'on est prêt à accueillir des éclopés ? Est-ce qu'on est prêt à accueillir des blessés ? Ou est-ce qu'on voudrait que tous les nouveaux-nés aient 30 ans de conversion à la naissance ? Les frères et sœurs, est-ce que vous voulez travailler au salut des autres ? Vous savez, Dieu entendre à quoi vous répondez. Vous savez, vous me regardez prêcher pendant ce moment. Mais je peux vous dire que Dieu regarde à l'état de votre cœur en ce moment. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts à travailler au salut des âmes ? Est-ce que nous sommes prêts à honorer le Seigneur de telle sorte qu'il attirera les âmes à lui ? J'espère que vous avez répondu favorablement. Moi, je vous propose qu'on termine ce culte en priant le Seigneur et en priant peut-être pour quelqu'un que vous connaissez qui est malade. La semaine dernière, on a prié pour Raphaël. Ça ne vous fait pas plaisir de savoir que Dieu l'a relevé ce petit ? Est-ce qu'on peut fermer les yeux avec joie ? Est-ce que c'est un honneur de prier pour vous ? Est-ce que c'est une corvée ? Frères et sœurs, la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, celui qui honore le Fils, il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Dans la soupe de l'Évangile, il ne faut pas qu'il y ait des colocantes. Dans la soupe, il faut qu'il y ait la grâce de Dieu. C'est tout. Prions pour nous et je vous demande de prier pour quelqu'un que vous avez à cœur. De votre famille, quelqu'un qui est peut-être malade, peut-être un fils prodigue, une brebis qui a quitté le troupeau et qui n'est peut-être pas si rétrograde que ça, mais peut-être qui a quitté le troupeau parce qu'il en avait assez des colocantes et du désert. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te bénissons pour ta miséricorde parce que si tu nous avais traités selon nos péchés, punis selon nos iniquités, personne ne serait là ce matin. Merci pour ta miséricorde qui coule du calvaire. Merci pour la grâce et les verts pâturages. Oui, nous voulons expérimenter de plus en plus que ton joug est doux, que ton fardeau est léger et nous te demandons, Seigneur, de délivrer tous ceux qui sont sous le joug de cette loi, sous le joug du légalisme, sous le joug, Seigneur, de ce laxisme. Délivre, Seigneur, afin que tous les chrétiens marchent près des eaux paisibles, dans les verts pâturages, oui, nous croyons que l'évangile c'est une bonne nouvelle pour tous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous à nous les pasteurs qui n'avons pas su faire la différence entre les vrais potirons et les colocantes sauvages. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-moi. Nous voulons être vrais devant toi. Tu as toujours béni les hommes qui se sont humiliés, repentis et c'est avec l'humilité que nous nous présentons devant toi. Nous voulons faire partie de ce troupeau dans les verts pâturages, tous ici dans cette église. Et tu vois mes bien-aimés sur le zoom, ceux qui écouteront cette exhortation qui n'ont plus de vie d'église, fait que leur maison devienne un petit pâturage, Seigneur. que des maisons de prière puissent être installées partout dans ce pays en Outre-mer, selon ta souveraineté, toi, pour qui les projets subsistent de génération en génération. Et nous voulons terminer, Seigneur, en te priant pour quelqu'un de notre famille. Tu vois ces gens qui sont sur notre cœur, qui ont besoin de ta miséricorde, de ta paix. Seigneur, ensemble, nous invoquons ton nom pour que ta miséricorde leur soit accordée. Comment tu as arrêté cet homme qui respirait le meurtre ? Comment tu l'as arrêté ? Fais-le pour les mâmes de nos familles qui sont récalcitrants. Oui, nous avons eu de la joie, Seigneur, à ouvrir le Saint-Livre. Merci et que ton nom soit béni. Amen.